Générique Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévisions. Mesdames, bonsoir, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal Insulted, 1er mai 2024. Le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la 138e édition de la Journée internationale du travail. Placé sous le thème Dialogue social constructif, facteur de promotion du travail déceint et de progrès social. Le 20h vous propose de revivre la grande parade organisée ce matin à la place de la BCK Douala, avec notamment les temps forts de cette célébration. Heureuse fête du travail à tous. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Votre journal s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Christelle Asseq. Heureuse fête du travail. Good evening, Leila, and happy Leper Days to you as well. Welcome to the 8pm Balloon World Primetime Newscast on your TV Spectrum Television. And we'll kickstart right away, as you heard in our headlines. Workers from all walks of life have taken part in the traditional Labour Day match pass at the Place de la BCK here in the economic capital city Douala to commemorate the 138th edition of this year's celebration of the Labour Day. Details in the following report. The vibrant city of Douala has marked the Labour Day celebration with the Grand March Parade at the Beseke Ceremonia Ground. The event saw participation from labourers across various sectors, symbolising the inclusivity of the celebration that transcends beyond formal employment to embrace even the informal sector. The la question liée au travail. Ces caractéristiques incluent la volonté du dossier de manière équitable, l'écoute active, la transparence et le ressenti critère. Le travail décent vise à assumer les conditions du travail juste et sûr, le salaire décent, la protection sociale et la possibilité de participer à la vie sociale. Il se caractérise par l'élimination du travail forché des enfants, de l'égalité de chance et de l'aspect des droits fondamentaux pour l'éliminer. Le déceitant, le président de l'Élée, Samuel Diodouni Vahadiboua, qui a été l'occasion de honor la dedication et la commitment de la force. Outstanding workers ont reçu la recognition et la awards pour leur long-standing service. Le medal est important parce que le state est reconnaissé notre efforts, notre travail day in, day out et ils sont là pour accompagner et encourager. Le medal comes due to hard work and perseverance and achievement, so we are very happy to be here and to celebrate because of our success. A gesture that highlighted the value of each individual's contribution to the growth and prosperity of the community. Ensuring safety and health at work in a changing climate is a theme of this year's Labor Day. The theme calls for a collective effort to safeguard the well-being of workers as they navigate the complexities of the changing world. of my work that I like. I am very proud of having worn these three medals today. and for me, that reflects really my joy of working. I am very happy for that. It is really a great fierté and a satisfaction for me. I am very happy for that. I am very happy for that. I am very happy for that. I am very happy for the PDG of my society. So in France, I have offered this medal. I am very happy for that. I am very happy for that. I am very happy for that. Because it represents really what I have worked in this country. That is what I represent this medal. For me, these medals are not something surprising for me. Because I know that I have worked hard for this medal. I know what I was expecting. It does not surprise me. It has taken a bit of time. You know, in some services, we don't know if it's not the goal of the medal. But at the long time, we have understood that we left our bulletin to the Etat. I call it a bulletin today. On me note 1 20 sur 20 with my 3 medals. I am proud. Question. Est-ce que tous les travailleurs du Cameroun se sentent concernés par la célébration de la Journée Internationale du Travail ? Notre reporter Auriane Donquet a rencontré une jeune dame qui, comme vous le direz, fait un petit boulot et, ne soyez pas surpris, elle se dit pas concernée du tout par cette célébration. Reportage. Elle est assise chaque jour de lundi à samedi derrière ce comptoir bien achalandé, mais dit ne pas travailler, donc pas concernée par cette célébration. Je ne travaille rien. Même le fonctionnaire pleure. Ils vont fêter comment ? Il n'y a pas d'argent. Le pays va mal. Le DO est dur. Si c'était pour moi, on ne fêtait même pas. On annulait le fait là. Avis quasi similaire pour ce conducteur de mototaxi, il ne se voit pas comme étant un travailleur. Vraiment, nous, le Benskine, comme nous, on ne fait rien là, franchement, on ne s'est pas arrangé pour fêter, parce que nous, on n'a rien en poche. Le travail est dur. Le dehors est devenu ingénieur. Franchement, on n'a pas l'argent pour fêter. Donc, ce n'est que le travailleur qui peut faire quelque chose. Mais nous autres, le chômage, on ne peut rien, franchement. Travailleurs ou pas, cette journée étant déclarée fériée, libre chante donc au divertissement, chacun à sa façon. C'est un jour de repos donc. Le jour, chacun se met à l'aise. On s'est reposé uniquement. On va célébrer ça. Chacun, on peut célébrer ça même dans les domiciles, dans nos domiciles. Le travail est l'activité rémunérée ou non qui permet la production de biens et services. Et le travailleur est toute personne qui exerce une activité manuelle ou intellectuelle utile, qu'elle soit ou non, rétribuée. De ce fait, nos intervenants doivent comprendre qu'ils sont travailleurs et donc concernés par le 1er mai, qui, lui, tire son origine du combat du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures de travail. C'est davantage une journée de revendication de meilleures conditions de travail et pas uniquement gastronomique. Travail décent, travail pas décent, travail bien renuméré, travail pas du tout renuméré à la hauteur des efforts fournis. Qu'est-ce que vous pensez du travail au Cameroun ? La question a été posée à quelques concitoyens. Je vous propose de les écouter une fois encore au micro d'Orient Donquin. Le travail déjà au Cameroun est très difficile, parce que de nos jours, on trouve plus de chômeurs que de travailleurs. Et beaucoup de jeunes se sont lancés maintenant dans l'activité de moto, moto-taxi. Le pays, c'est que chacun est de son côté, parce que l'Etat nous a laissé faire n'importe quoi. Tu vois un jeune bachelier, il est sur la moto, licencié, il est sur la moto, il pensait que ça c'est un travail. Ce n'est pas un travail. Il va falloir qu'on essaie d'améliorer certaines choses au Cameroun, parce que là, nous ne sommes pas vraiment satisfaits. En fait, le travail au Cameroun, c'est devenu un peu plus difficile, difficile parce qu'on travaille, c'est beaucoup plus familial. C'est beaucoup plus familial, donc il faut être dans un réseau de famille où soit tu as une personne dans la boîte avant de travailler. Ce n'est pas salutaire, ce n'est pas bien, parce que si vous n'avez presque toutes les sociétés, si vous n'avez pas une personne dans la même société dans la boîte, vous ne pouvez pas intégrer, autant vous avez une compétence. Donc c'est vraiment lamentable. Il va falloir qu'on puisse changer ce système-là. Le travail nous éloigne trois grands mots, le vice, l'ennui et le besoin. Et en contrepartie, le travail nous permet aussi d'être équilibré dans tous les secteurs de la vie et même dans notre corps physique. Et nous procurer la santé, nous procurer la joie, surtout lorsque nous avons une... surtout lorsque, en retour, nous avons une bonne rémunération, puisque dans la Bible est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. ... ... ... ... ... ... ... ... ... et c'est une source pour la vie. Charles est un jeune mécanique qui a pris dans la profession d'un poursuit des circonstances. Il est marié et un père de quatre enfants. Un reporter paints a picture de ce jeune mécanique dans le suivant report. Un poursuit des circonstances ont conduit Foué-Charles à être un mécanique en Douala. A job he has come to love as he puts food on the table for his wife and four children. I do not wish it, but unfortunately that's what I can... I could have helped myself because the life was not so easy that way. That's how I find myself to become a mechanic. I started it because I had a failure in school so I just find myself I go and make apprentissage, radical apprentissage so that's how I met three, four years then I become... Despite the rocky path at the start this youth has made enormous progress now only in a workshop. I started working on the street as the owners but unfortunately when working on the street I find myself I made small contributions and the last time it happened that I could have something some money to rent a place and then start a garage that's how Ah, it was not easy but I made it that way but I made it that way it was not easy because I didn't have nobody to finance me nothing so I made myself just like that that's how I became a mechanic. In his over 12 years as a mechanic he has trained a lot of youth At least six of them I have six of them they are already two graded so I left with four and there are some that they have safety tickets and then some just come because lack of money some come because they have safety tickets they just come and do more practice some come that they have their safety tickets some come without safety tickets so I work with all of them From his experience this father of four's advice is for youths to see such jobs as second option while education should be their priority The only advice is that the only advice is that go to school first before you lack something and then come to garage don't go to school and then say you go and then work because garage if you don't know how to read and write don't think your mechanic is His commitment and devotion to this job has gained him admiration from many Loin de la journée internationale du travail parlons de la 11e édition du forum Côtier et Marins pendant 4 jours des experts de renommée internationale ont échangé sur la question de la conservation marine et du développement durable le clap de fin c'était ce 26 avril 2024 en Guinée-Bissau C'est sous le thème conservation, résilience et développement durable du littoral ouest africain face aux changements globaux que la Guinée-Bissau a clôturé la 11e édition du forum Côtier et Marins organisée par le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marins en abrégé PRCM Nous adressons nos sincères remerciements et nos vives félicitations à l'équipe du PRCM pour la part de cette organisation de cet événement et surtout pour avoir gardé le cap de l'organisation en s'améliorant malgré les mutations Ces travaux étaient présidés par son excellence Umaro Sissoko Ambalo C'était l'occasion pour ses experts de partager des initiatives réussies et des idées prospettives Le forum qui se termine aujourd'hui était effectivement une réussite dans la mesure où il a mobilisé beaucoup de participants et de qualité et ça c'est pour nous un premier résultat Si on arrive à réunir plus de 450 personnes pendant 4 jours pour débattre des questions environnementales et des problématiques de la zone marine et de la zone et de la zone marine cela constitue déjà en soi un résultat Si dans le cadre du forum il y a eu du networking et beaucoup d'organisations ont eu l'occasion d'échanger entre eux de manière bilatérale mais souvent aussi multilatérale parce qu'il y a eu des réunions en masse du forum De nombreux partenaires techniques et financiers ont également pris part à ce grand rendez-vous De la part de la Moke mondiale nous sommes en train d'explorer l'idée du Waka Plus où le plus signifie l'économie bleue Alors qu'est-ce qui est nouveau dans cette approche ? Alors l'idée c'est de passer sur des points chauds dans la zone côtière d'érosion à toute la côte Alors appuyer les pays à avoir cette approche de plus grande échelle dans chacun des pays L'Observatoire des médias pour la pêche et l'économie bleue en Afrique sur invitation du directeur exécutif du PRCM a pour sa première participation à cet événement à vue au terme de l'Assemblée générale du PRCM la validation de son adhésion comme membre au partenariat régional pour la conservation de la zone de la zone côtière et marin en tant qu'organisation non gouvernementale internationale des hommes et femmes des médias Donc la Mauritanie abritera la deuxième édition de ce forum en 2026 C'est ce qu'il en ressort au terme de ces quatre jours de travaux en Guinée-Bissau Kamariza a young molecular bioengineer from Burundi at the University of California Los Angeles in the United States of America has come up with a simple yet effective test to detect the tuberculosis disease which kills more than 1 million people worldwide Let's get more of the stories with our international partners The Voice of America Growing up in Burundi in the 1990s Mireille Kamariza saw people dying from tuberculosis That childhood experience drove her to become a scientist That has been a core motivation for the work that I do in studying infectious diseases developing diagnostics that can be implemented in places like my home country of Burundi where we can hopefully eradicate the diseases similar to how we have done in the global north Kamariza is now a molecular bioengineer at the University of California Los Angeles She came up with a simple yet effective test to detect the disease that kills more than a million people per year worldwide This sugary powder mixed with water and the patient's phlegm or blood will detect tuberculosis bacteria within hours The genesis of this whole project was the concept of taking something that bacteria love to ingest the sugar in this case and then putting a biosensor on it and then seeing if that works and it didn't work that was great Existing TB tests have drawbacks They can take weeks like a culture test can register false results like a smear test or are expensive like a molecular test says UCLA Life Sciences Dean Tracy Johnson She's focused on making that dye more specific and brighter so that even very common microscopes that are available in places like field clinics in Uganda where can even be detected in those circumstances and that's really a game changer Kamariza says her test shows if the bacteria are alive or dead which helps to determine if a person is contagious and it quickly detects if a patient is responding to treatment and it will be inexpensive The powder that we make is very cheap to make especially when you make it on a grand scale it's going to be less than one dollar a test But first it has to pass a clinical trial planned in Uganda to see how well it works in the real world If it passes Kamariza says the test would serve not only low-income countries around the world but also California where the state has seen a rise of TB cases in the last year Jenya Dulo VOA News Los Angeles Rendez-vous de l'actualité africaine avec VOA encore cap sur le Kenya la Tunisie et la République démocratique du Congo En République démocratique du Congo le mandat de la MONUSCO dans le sud qui vous a officiellement pris fin ce 1er mai La mission des Nations Unies a précisé notre responsabilité de protéger les civils incombe désormais aux forces de défense et de sécurité de la RDC Au Kenya le bilan des inondations et glissements de terrain ne cesse de s'alourdir on dénombre désormais 181 morts depuis le mois de mars et des centaines de milliers de personnes ont été forcées de quitter leur maison Des dizaines d'autres ont été tuées dans les pays voisins la Tanzanie et le Burundi Les premiers migrants susceptibles d'être expulsés par le Royaume-Uni vers le Rwanda ont été arrêtés et placés en détention a annoncé le ministère britannique de l'Intérieur précisant que davantage d'arrestations devraient être menées dans les semaines à venir En Tunisie plus de 2500 militants de la grande centrale syndicale UGTT ont manifesté dans le centre de Tunis à l'occasion de la fête du 1er mai en défense du dialogue social et du droit syndical Les manifestants brandissaient également des drapeaux palestiniens pour soutenir les palestiniens de Gaza Rideau sur le 20h Mesdames et Messieurs Merci de nous avoir suivis On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévisions Si, bien sûr, Dieu le veut Bonsoir Bonsoir à vous Christelle Assec Bonsoir à toi Léla Reine-Gonzeu Good night Télévisions Thanks for watching See you again tomorrow with fresh news and more on your TV Spectrum Télévisions Good night Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada